Bonjour et bienvenue à l'analyse de groupe de la production laitière biologique provinciale de l'année 2021. Cette analyse a été réalisée en collaboration de deux groupes conseils agricoles de régions différentes, soit le GMA Sac des Lacs-Saint-Jean et le CMCA de la Chaudière-Appalaches. Commençons par une introduction au contexte de la production laitière biologique au Québec. Depuis 2019, il y a eu une plus forte croissance de la production de lait bio par rapport à la demande des consommateurs pour ce produit. Cela faisant en sorte que pour 141 producteurs certifiés biologiques, seulement 125 d'entre eux pouvaient recevoir l'entièreté de la prime, soit ceux qui font partie du groupe A. La demande ne suivant pas l'offre, la prime pour le lait bio a diminué depuis 2019. Elle était en moyenne de 21,31 $ l'ectolitre pour cette année-là et est passée à 20,36 $ l'ectolitre pour l'année 2021. La hausse du prix du lait à la consommation est un facteur pour enfreiner la demande pour ce produit. De plus, la concurrence des laits végétaux sur le marché accapare aussi une certaine place en compétition avec notre lait bio. L'analyse de groupe contient deux groupes de chantillonnage comparatifs, soit le groupe moyen et le groupe de tête. Le groupe moyen rassemble les données de la moyenne du secteur analysé alors que le groupe de tête exprime les résultats des entreprises les plus performantes. Ce tableau illustre certaines caractéristiques de chacun des deux groupes. On y remarque que les fermes du groupe de tête, sont en moyenne plus grosses que celles du groupe moyen. Cette diapositive présente la différence entre le groupe de tête et le groupe moyen pour certains critères économiques importants. Le taux de charge, qui représente les dépenses avant salaire, impôts et amortissement, est de 8 % moins élevé chez les entreprises du groupe de tête que chez les entreprises du groupe moyen. Le coût de production du lait représente quant à lui une différence de 10,23 $ l'ectolitre pour le même ordre. L'avoir net des entreprises du groupe de tête est de 6 % supérieur à celui du groupe moyen. La capacité de remboursement présente aussi une différence supérieure pour le groupe de tête, de l'ordre de 10 %. La situation économique des entreprises agricoles dépend évidemment de leur productivité. Voici la différence entre les deux groupes pour trois critères de productivité. La production de lait par vache par année est de 900 litres plus élevée chez les entreprises du groupe de tête. Pour la production des fourrages, le groupe de tête produit 1,5 tonnes de matière sèche par hectare de plus que le groupe moyen pour le foin, alors que cette différence élève à 2,4 tonnes de matière sèche par hectare pour le maïs sans silage. Pour ce critère, il faut bien prendre en compte la situation géographique. Certaines fermes n'ont pas les mêmes conditions climatiques par rapport à leur localisation. La marge par vache est donc de 690 $ plus élevée pour le groupe de tête. Pour un troupeau moyen de 68 vaches, cela représente un revenu supplémentaire d'environ 47 000 $. Pour obtenir plus d'informations sur l'analyse de groupe, vous pouvez consulter un groupe conseil agricole ou encore vous référer sur le site de diapole.com.